Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, le temps de l'Avent n'est pas seulement une période pendant laquelle il faut prier davantage, c'est surtout le temps où il nous faut réapprendre à prier mieux. Or la prière est toujours quelque chose qui nous est difficile et il peut arriver, même, qu'elle paraisse impossible. Il y a des circonstances dans la vie où on se dit « je ne peux pas prier ». Je n'y arriverai pas, je ne saurai même pas comment m'y prendre. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, par exemple une trop grande souffrance ou par exemple un trop grand péché. Si on a péché gravement ou si on a pris l'habitude de vivre loin de Dieu, on peut avoir le sentiment de dire « qui suis-je maintenant après ce que j'ai fait ou après tout ce temps où j'étais éloigné ? Qui suis-je pour me présenter à lui ? Comment m'accepterait-il ? Et surtout, comment moi m'y prendrais-je pour me tourner vers lui ? » La première chose qu'il nous faut garder en mémoire, c'est que la prière est un don de Dieu qui est inscrit au plus profond de nous-mêmes. La capacité de la prière, je dirais même le réflexe de la prière, nous est plus profond, nous est plus spontané que la respiration. Nous sommes créés pour servir et pour louer Dieu. Comment pourrions-nous être incapables de prier ? Ce qui veut dire que si notre péché nous a conduits dans des ténèbres si épaisses que même Hitler et Staline réunis nous sembleraient être des enfants de cœur à côté de nos propres prouesses, Nous avons encore la capacité de prier. Nous avons encore en nous les ressources pour crier vers le ciel. Il peut arriver aussi que les circonstances de la vie, la maladie, nous accablent à ce point que la prière soit devenue pour nous une étrangère. De nouveau, frères et sœurs, il n'est aucune circonstance de la vie où nous ne pourrions prier. Mais on peut aussi se dire, je ne suis dans aucun de ces cas extrêmes, je suis convaincu qu'une vie de prière régulière est nécessaire mais je n'arrive pas à trouver la fidélité. On raisonne souvent ainsi par égoïsme, c'est-à-dire quand on va à la prière pour accomplir un devoir. C'est vrai que c'en est un, mais c'est d'abord une grâce qui nous est faite de pouvoir connaître et louer Dieu. C'est un cadeau qui nous est fait, c'est bon pour nous de prier. A tel point que l'apôtre nous dit de prier sans cesse. Alors comment passe-t-on de cette capacité intime que nous avons de prier à la prière continuelle que nous demande la parole de Dieu ? Et bien tout cela est possible quand on a compris à quel point la prière est liée à notre désir de Dieu. Prier, c'est prier avec toute son intelligence, avec tout son cœur, avec toutes ses forces. Or si elle est réelle, cette attitude n'est jamais celle d'un instant. Elle est de tous les instants. Et c'est ce que saint Augustin explique dans son commentaire du psaume 37. Je le lis. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre a dit prier sans relâche. Peut-il le dire parce que sans relâche, nous fléchissons le genou, nous prosternons notre corps ou nous élevons les mains ? Si nous disons que c'est là notre prière, je ne crois pas que nous puissions le faire sans relâche. Il y a une autre prière intérieure qui est sans relâche. C'est le désir. Que tu te lèves à n'importe quelle autre occupation, si tu désires ce loisir du sabbat, tu ne cesses pas de prier. Si tu ne veux pas cesser de prier, ne cesse pas de désirer. Voilà la clé de la prière et la clé du temps de l'Avent. Le désir de celui qui vient. On n'attend pas si on ne désire pas la rencontre avec celui qui vient. On ne prie pas si on ne désire pas la communion avec Dieu. Frères et sœurs, confions à la Verge Marie d'éveiller, de réveiller, d'entretenir en nous le désir du Seigneur. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.